salut tout le monde et oui aujourd'hui regardez bien quoi le unboxing du samedi donc vous inquiétez pas un putain d'avion qui va me gâcher le son mais bon c'est pas grave vous inquiétez pas samedi on est bien samedi et là je me dirai où je vais aller chercher le paquet du unboxing allez à tout de suite et voilà je suis arrivé au centre commercial à dire plutôt dans la galerie de casinos pour aller me chercher ce fameux unboxing que je vais vous faire donc je vous retrouve tout à l'heure pour le unboxing ça va être une super surprise salut tout le monde et on se retrouve chez moi et oui là je ne peux pas me mettre devant ma webcam j'espère que là on entend parce que je suis super content c'est parti pour le unboxing du samedi voici ce que l'on va ouvrir un sac bleu un sac tout bleu un sac bleu qui cache pas et oui vous la devinez c'est l'édition spéciale qu'il faut voir car avec deux terra pour cette console xbox one putain je l'ai attendu elle est trop magnifique allez c'est parti là je vais aller chercher ce couteau bon ce couteau badass et en haut j'ai la flemme de monter j'étais dans la cuisine j'ai pris un petit couteau jaune il est pas badass ce couteau on le dépose et là on va ouvrir ensemble on voit que c'est beau c'est rouge voilà voyez c'est rouge j'espère que vous avez vu ne pas abîmer la console voilà en gros on voit direct ça on a les fils d'un côté regardez comment bas ce qu'on va faire on va on va décortiquer je vais mettre ça là donc voilà rien que ça c'est magnifique donc c'est la notice de branchement avec le socle et tout comment mais voilà rien que ça je sais pas si vous voyez là voilà avec le petit symbole de gears en tiroir ça c'est cool donc déjà comparé voilà fil pour brancher la console plus le la grosse badass de de prise vous m'avez compris hop à le câble hdmi est fourni maintenant avance et n'était pas le cas alors voilà première surprise je vais ranger tout de suite ça où je l'ai trouvé moi j'aime bien garder les boîtes donc voilà ça c'est des films je les mets sur le côté je devrais ranger hop là oh putain elle est magnifique oh putain ah ouais c'est carrément gravé voyez il ya des chocs de tronçonneuse de de trucs et c'est gravé au toucher c'est magnifique ici aussi il ya un petit grip anti dérapant le logo de l'aigle sur la télécommande la croix avec l'empreinte digitale une super belle manette quoi elle est magnifique et je manque comme j'ai qu'une manette peut-être j'en prendrai une deuxième comme ça peut-être la version bleue pour avoir différente pour ma fille mais putain magnifique magnifique même le symbole xbox noir comme ça bien rouge et tout voilà les prises en connaît mais super belle manette donc à l'intérieur il ya comme d'hab deux piles je vais les sortir pour pas que ça coule même si j'ai le bloc mais depuis le c'est la marque duracelle de duracelle hop regardez tellement même magique que on va ranger le petit sac ici on sait que c'était la main la main nette allez continuons voir ce qu'il ya dans cette dans cette boîte magnifique alors voilà on a tout un que fascicule alors avec years of war voilà la manette que je vous parlais assez le socle voilà on a le socle à l'intérieur donc on va le sortir voilà la deuxième manette que je vous parlais c'est ça voilà la bleue comme ça donc là c'est 15 jours d'essai au box one et je dois avoir tous les guirs à télécharger à sa soeur si pas de bonus c'est magnifique voilà donc ça ça va me gêner un peu pour la sortir donc on va sortir ce qu'on attend tous ou non je rigole je vais pas la faire tomber on remet ça au fond voilà le bon on directement désolé mais voilà alors il y a du scotch là il y a du scotch là et voilà il y a du scotch là et voilà ah oui moi je suis très bien sûr la beauté la beauté est là donc rien que le dessous de la console il ya un logo des gears l'aigle des gears magnifique donc alors on va la tourner allez l'avant on voit les marques de griffure au toujours intégré à la machine super magnifique ça on enlève est magnifique donc usb en façade et plus sur le côté ça c'est pour synchroniser la mallet la main la mallet manette le bouton on injecte voilà sur le côté voilà voilà le symbole aussi qu'on reconnaît les planches qu'on récupère dans les dire voilà à l'arrière on a le cap d'alimentation le dbi out pour la sortie la sortie hdmi l'entrée hdmi et oui on peut faire rentrer de l'hdmi sur cette console c'est à dire la boxe j'ai pas une tablette qu'on veut mettre ou quoi que ce soit donc on peut faire rentrer deux usb pour recharger les câbles ou le matériel une sortie une sortie audio classique et une sortie optique bien sûr et le câble internet voilà tout est dit dommage qui est une prise avant usb j'aime bien en avoir deux hop on va la mettre sur son socle alors voici comment on se met ou peu là où 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 j'ai eu chaud voilà l'entend bien lui voilà là elle est tenue voilà mais bon je la mettrais pas comme ça mais c'est vrai que avec ça c'est une tuerie elle est magnifique magnifique ben j'espère que ce petit unboxing vous a plu moi j'ai kiffé j'ai kiffé cette console rouge bien pétillant ça donne la forme on va se faire du gears of war et oui on va se mettre bien gears of war sachant que en plus je peux jouer et sur xbox et sur mon pc donc deux fois plus de bons délires sur gears of war sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu moi je suis impatient de tester tout ça et le test sera bientôt là dans une de mes vidéos gears of war je marquerai test de la nouvelle console et oui deux terra les amis deux terra de théorauté de pur jeu de pur bonheur et j'avais oublié maintenant que certains jeux sont compatibles 360 surtout l'excellente call of duty world of war je le dis bien excusez moi pour mon anglais et aussi elle fait 4k 4k putain je vais m'acheter direct un écran 4k pour ces 7 consoles et je ne vous dis pas tout mais il y aura une deuxième console 4k chez moi très bientôt allez sur ce je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu si elle vous a plu un petit like si vous voulez la partager ce serait terrible allez